Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. Les réserves mondiales exploitables de gaz de schiste représenteraient plus de 206 000 milliards de mètres cubes, soit un peu plus que les réserves prouvées de gaz conventionnels. Près de la moitié se trouve en Asie et en Amérique du Nord. A la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètres cubes de roche sont très faibles et son extraction est techniquement complexe. La fracturation hydraulique reste la seule technique éprouvée. Avec un déric, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées, elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction, le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De plus, certains forages se sont révélés être à l'origine de micro-séismes. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. Et si elle s'est d'abord développée aux Etats-Unis et au Canada, la prospection prend son essor en Chine, Australie et aussi en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !